Hum, je sens venir à pas terme de qualité dans les épisodes centrés sur Razia parce qu'on est une fois de plus dans un cadre où c'est acceptable sans plus quoi Et bon, en trois épisodes on a eu deux scénarios centrés sur Razia On est à l'épisode 12, on n'a toujours pas eu un seul épisode centré sur Griffe Est-ce qu'on va en le voir ? Un moment levé En tout cas, est-ce que c'est un épisode où nos héros tombent comme par hasard sur le problème alors qu'ils passaient par là ? Difficile à dire Honnêtement c'est un peu à la limite entre le oui et le non, on va dire non Donc ça fait 5 épisodes sur 12 comme ça, histoire d'être généreux Mais bon, donc on commence avec deux enfants qui jouent tout seuls Et c'est clairement des enfants vu la façon dont ils se comportent parce que c'est des adultes Et ils ont un problème mental Donc ouais, ils s'amusent à faire la pêche tout seuls tous les deux On voit jamais leurs parents ou quoi que ce soit Et ils sont près d'un phare Et en faisant un peu de pêche, ils ont trouvé une espèce d'objet, de petit mécanisme Qui va avec le phare parce que bon, ils ont visité le phare avant Et donc ils l'insèrent dans cette espèce de panneau de contrôle de commande du phare Ce qui fait qu'il y a une espèce de roue qui s'enclenche Et qui fait en sorte de contrôler le climat Et bien entendu nos enfants eux, ils se disent Waouh, c'est trop fort, ils ne réfléchissent pas plus que ça Mais ils ne se rendent pas compte que changer le climat de là où ils se trouvent Ça change aussi le climat de là où se trouvent d'autres endroits Notamment Matassa où se sont arrêtés nos héros Et oui, c'est de la pluie durant des semaines Ça fait durant des semaines que ça a commencé Et je tiens à préciser un petit peu ça parce qu'on verra plus tard Que les enfants auront mis deux semaines à se dire Tiens et si on essayait le phare autrement pour voir s'il ne veut pas amener un nouveau climat Ils sont restés sur le même climat pendant deux semaines sans se poser plus de questions que ça Donc ouais, un petit peu dans la détente Un enfant aurait eu ce genre de jouet entre guillemets sous la main Je pense qu'il l'aurait utilisé plus que ça Enfin c'est un détail Un petit peu important mais c'est un détail En tout cas ouais, à Matassa Nos héros sont interpellés par ce climat complètement déréglé Et c'est là que Razia se souvient une fois de plus de choses qu'il a lues Parce qu'une fois de plus c'est quelqu'un de très érudit Qui a lu beaucoup de textes anciens Et il sait que d'après une légende ou je ne sais trop quoi Le phare de Klebs Ils appellent comme ça le phare de Klebs Alors au niveau jeu de mots Cet épisode n'est pas génial Vraiment pas génial Bref, le phare en question Aurait ce pouvoir de contrôler le climat Et donc le légendaire se dit Qu'il y a quelque chose qui ne va pas Il faut qu'on y aille Donc ouais, c'est pas vraiment On tombe comme par hasard Sur le bon endroit où il y a quelque chose qui ne va pas Parce que bon Si au bout d'un moment Ils se seraient quand même rendu compte Que le climat se serait déréglé C'est pas comme s'ils tombaient dessus le moment d'après C'est pour ça que c'est pas trop non plus Un moment Ouais, comme par hasard On arrive au bon moment Donc nos héros vont donc partir en enquête De ce phare qui est à 3 jours de marche Et ils doivent passer par une grotte pour ça En passant par cette grotte Ils tomberont sur une population un petit peu belliqueuse De Gallimacia C'est à dire les bestioles qu'on avait vu dans l'épisode 3 Ça me semble Et qui parle cette fois-ci Ils ne parlaient pas dans l'épisode 3 Mais là ils parlent Ils n'ont pas tout à fait la même couleur Je crois Alors peut-être qu'ici C'est comme pour nous quoi Ethnie différente quoi Pas les mêmes couleurs de peau Pas les mêmes langages Peut-être Je ne sais pas trop Mais bon voilà Ils parlent et ils sont très belliqueux Contre Rimard Parce qu'ils les ont Un petit peu bannis Et privés de leur coin de pêche Après un conflit qui date de Je ne sais plus trop quand Et donc au début Ils laissent Ils ne le font pas passer quoi Ils essayent d'être un petit peu Subtiles par rapport à ça En invitant nos héros Alors qu'ils disent qu'ils viennent un peu aider Matassa et donc le port de Rimard Et tout et tout Et ils se font droguer Via un plat qu'ils leur servent Un plat durant lequel au passage On accentuera le petit gars Grécureur de l'épisode Qui serait centré sur une sauce Au nom de mon jeu de mots Que j'ai oublié Mais bon comme je dis Ils en font des tonnes dans cet épisode Et qui est ultra piquante Alors Razia veut l'utiliser Il dit Vous allez voir Ça donne du piment au goût Etc Griff ne connaissait pas L'existence de ce truc Et donc Danel et Jadina lui disent Non 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 Hop ça c'est beaucoup trop épicé Ça ne va pas te plaire Mais Griff va essayer De boire ça Il va aller limite cul sec Je n'ai même pas pour assaisonner son plat Ou quoi que ce soit Ouais J'ai envie de boire du piment Comme ça Je suis complètement con Et ouais On s'attend un petit peu A la réaction logique S'il crache des flammes De façon totalement cartoon comique Déjà vu 50 000 fois avant Et renverse la bouteille Ça créera un espèce de début De conflit plus tard On jouera vaguement là dessus Je fais ça très vite Mais voilà A la fin Ils finiront un peu par avouer A Razia Que cette sauce Ce n'est pas génial Et Razia leur dira En fait Pour tout vous dire Je n'ai jamais grandement apprécié ça Ok Alors Pourquoi Tu tenais à ce point là A acheter cette sauce Pour faire tes plats typiques Ces espèces de chauvinismes mal placés Ah Il faut que je fasse un truc En lien avec Avec mon pays Donc J'ai cette sauce particulière C'est de la merde Mais bon Je fais ça C'est comme ça même Là du village Où je viens Enfin de la ville Où je viens Et la spécialité C'est la pensette Et je trouve ça dégueulasse Mais je me forçais A faire ça Pour montrer La culture de ma ville Parce que Ah C'est un truc C'est une spécialité La pensette Voilà C'est un peu le truc J'imagine Mais bon Ce sera un gag de merde Sans intérêt C'est histoire de dire Là ça s'est fait Ça s'est fait Donc ils se font Droguer Et Ouais Donc les Les Gallimacias Font Une petite exposition De leur passif Avec Rimard Ils reconnaissent En Razia Étant donné qu'il est Assez penounant La forme d'un ancien De leur leader A peu près Même si Quand même Faut être con Pour penser que ça pourrait être L'incarnation des Gallimacias Mais apparemment Ils disent Ouais il y a possibilité Qu'il soit réincarné là dedans Et on va lui faire subir L'épreuve Alors une épreuve Je ne sais pas si on peut vraiment Appeler ça une épreuve Du maître ruban Le nom de l'épisode Qui revient à Maître Ce fameux maître ruban Qui est en fait Une ceinture Pourquoi vous appelez ça Un maître ruban Je ne sais pas Je ne vous le cache pas Je ne sais pas Puis voilà Maître Ce n'est même pas maître C'est maître M-A-I-T-R-E Donc Un maître Ça se dit comme ça Pour une ceinture aussi Je veux dire On dit ceinture de maître A la limite Mais maître Comme ça Je ne sais pas C'est plus si bizarre Le petit métaille Si jamais le mot maître Est utilisé pour les ceintures N'hésitez pas à me le dire Enfin bref Voilà quoi Ils lui font porter Cette ceinture Pour voir si elle lui Va bien ou pas Et c'est ça l'épreuve Bravo Heureusement Que c'était là Et ça marche La ceinture lui va Elle s'accroche à sa taille Et donc maintenant Il le considère Comme une espèce de divinité De nouveau chef Qu'il faut suivre Jusqu'au bout Et tout ça Un peu à la méthode De C3PO Dans Star Wars 6 Dans ces eaux là Semble-t-il Et donc Ils vont maintenant Aider notre groupe Ce qui veut dire Que techniquement Ce côté On les drogue On les enferme Ça servait à rien Mais bon Ça fait Ça remplit un peu L'épige En tout cas Voilà Ils continuent leur chemin Dans les grottes Pour retrouver le phare Donc c'est à ce moment-là Que les gamins Se disent Tiens Et Sire On va essayer le phare Pour changer un peu Le climat Une fois de plus Donc il y a le mec Il y a le gamin Qui force Et qui casse la machine Un petit peu Mais ça dérègle Une fois de plus Le climat Et ça crée des vents Triloc C'est une forme de vent Il s'appelle Triloc Des vents Triloc Le mot Sobral Alors une fois de plus Totalement Totalement Fidèle A l'esprit Sobralien Donc A cause de ces grands vents Un peu Destructeurs Il y a la caverne Qui finit par s'effondrer Nos héros Qui arrivent A sentir De justesse Pour montrer un petit peu Leur prouesse Razia Qui avec sa force Se fait bien voir Et C'est à partir de là Qu'on verra Que sa ceinture Commencera à se Refermer magiquement De plus en plus La boucle de sa ceinture Se refermera de plus en plus Et plus elle se refermera Plus il sera un peu Possédé par l'esprit De cette espèce de Guerrier vindicatif Dont il est censé Être la réincarnation Et Ouais Il sera Beaucoup moins Gracieux qu'avant Avec ça Et ça Inquiètera de plus en plus Nos héros Même si une fois de plus La mise en scène Est juste potable L'idée est pas mal Voilà C'est bien porté Par le fait que Razia A quand même Des sursauts De lui même C'est pas juste Un Un connard Il passe pas Du mec sympa Au connard En une seule étape Il y a divers Divers Crans Qui se mettent en place Au fur et à mesure De leur voyage Qui progresse Qu'on voit Confronté A des opportunités Donc C'est plutôt C'est fait de façon Relativement fluide Cette espèce de progression Vers Vers le côté obscur Qui serait donc Totalement achevé Au moment où Ils arriveront Au diffard Donc Les enfants N'avaient pas très bien compris On leur explique rapidement Et ils se disent Oui bon Il n'y a plus qu'à virer Cette espèce de Petite De petit rouage Qu'ils ont mis Pour Faire en sorte Que le temps Le climat Devienne normale Mais c'est là Que Eurasia Est complètement Déraillée Il est complètement possédée Il dit Non On va pas faire ça Grâce à ça Nous pourrons contrôler Le climat Et faire ce que nous voulons En tant que Peuple gallimacia Nous allons libérer Notre peuple Du jou de Rimard Qui n'a pas voulu Nous considérer en bien Et pour ça Nous allons Dévaster la ville Avec le climat En utilisant ce phare Donc voilà Complètement Viré barjot Et nos héros Se disent Il faut qu'on en empêche Il faut pas qu'on blasse Aussi notre ami Il faut qu'on Qu'on le met de chaos Sans lui faire mal Et donc C'est là Que le combat se lance Et c'est les speedlines 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 En future En voilà C'est genre Ce combat C'est 80% de speedlines Et 20% de décors Vous voyez Je sais pas Je pense pas avoir Jamais vu Autant de speedlines Dans un combat Parce que vraiment là C'était à fond dedans Mais bon C'est un truc C'est un truc Tépique de la série On sait faire Au bout d'un moment Enfin bon Nos héros Essayent de se battre Un petit peu Contre Razia Mais sont un peu Désavantagés Parce qu'ils veulent pas Lui faire mal Tandis que lui Techniquement Il se retient un petit peu Il pourrait facilement Essayer de les trancher Un peu Mais il se contente De les envoyer Valdinguer Ce qui permet donc A Chimie Jadina d'avoir un petit plan Pour aider Faire Razia De sa ceinture Via un truc Pas super bien mis En scène Avec Jadina Qui distrait son attention Lui envoyer Une attaque éclair Et Razia Qui fait pas gaffe A quoi que ce soit d'autre Et donc Chimie En profite Pour utiliser ses pouvoirs Et lui arracher Sa ceinture Et donc maintenant Il est libéré De l'emprise Ok Alors ok C'est pas mal du tout Comme configuration Voilà C'est juste la mise en scène Speedline Le combat un peu Un peu moyen Ça aurait pu être tellement mieux Malheureusement Je trouve En terme de drame Mais bon Suite à ça Il y a le rouage Qui s'est un petit peu Qui s'est un petit peu cassé Sur le panneau de contrôle Du phare Et donc le temps Devient complètement maboule Et il faut l'arrêter Avant que ça fasse des dégâts Donc nos héros Travaillent de concert Pour approcher Du panneau de contrôle Qui est déjà Complètement Tourneboulé Et ils arrivent Au bout d'un moment A faire leur affaire A sauver la situation On a un épilogue On a un épilogue Où ils célèbrent ça En bouffant Donc les insectes À la con du peuple Galimacia Et où On essaye de donner Une happy end A tout le monde Vu que Maintenant Les Galimacia Ont récupéré Leur Leur plage Leur coin de pêche Avec la bonne action Qu'ils ont fait Voilà C'est Il n'y a rien de grand De grandement En particulier A décrire Dans cet épisode L'histoire se suit A peu près Il n'y a rien De transcendant Il n'y a rien de grandement Palpitant Mais rien d'affreux Non plus L'idée est pas mal L'idée de la ceinture Qui prend le contrôle De votre personnalité Moi J'ai déjà vu ça avant C'est du classique Mais c'est pas trop mal La façon dont L'histoire est amenée Ça aussi Ça change un petit peu De d'habitude C'est correct Passable Si la mise en scène Était mieux Une fois de plus Ce serait clairement Plus sympa Mais voilà C'était acceptable Bien On arrive La moitié De la saison Avec l'épisode qui vient Et peut-être Qu'on aura enfin Quelque chose sur Grif Nous verrons A bientôt Pour l'épisode 13 Bye